Bonjour tout le monde c'est Xeveco et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler une fois encore de Final Fantasy 7 Evercrisis qui avec le dernier patch nous amène le tout premier event sur le jeu ainsi que ouais déjà une nouvelle bannière featured avec deux nouvelles armes, une concernant Tifa et une concernant Red XIII c'est vrai qu'on a eu la toute première bannière pour la sortie du jeu avec Cloud et Barret et celle-là nous apporte de nouveaux rôles potentiels pour les personnages alors la première arme de Tifa va lui apporter le rôle de soigneuse ici elle débloque du coup avec cette arme la capacité de soigner votre équipe en zone pour toute votre team certes comme vous pouvez le voir le potentiel 38% monte du coup jusqu'à 54% au tiers max et c'est plutôt faible si on compare directement avec la Prime Number de Matt ou même encore plus connu le Fairy Tail de Aerys et j'espère que vous avez aussi re-roll pour ces armes on voit déjà que le potentiel de base 53% il est quasiment équivalent au maximum de celle de Tifa et bien sûr ça monte également plus haut avec le potentiel max mais là il faut y passer sa vie mais globalement l'autre chose à prendre en considération c'est que ce genre de soins coûte 5 jauges d'ATB alors que pour Tifa et bien cela ne va en coûter que 4 ce qui lui donne un petit peu plus le côté versatile finalement du personnage puisque c'est clairement une attaquante physique viable tout comme ça l'est au niveau de la magie avec des armes généralement qui boostent un petit peu les capacités physiques et magiques beaucoup de passifs qui vont dans ce sens pour pouvoir jouer sur différents tableaux et bien on va rajouter le côté versatile alors oui son soin ne sera pas aussi puissant que celui de Aerys ou de Matt mais clairement et bien ça te libère de la jauge d'ATB pour lancer un autre petit sort en parallèle si par exemple tu veux un break de magie ou un break d'attaque sur l'adversaire pour aider justement si l'adversaire tape en attaque physique et que tu lui break son attaque il va taper moins fort donc du coup tu n'as pas forcément besoin de heal autant que si tu avais Aerys qui ne va pas break par exemple donc ouais dans le rôle de Chifa je trouve que ça va parfaitement et dans le rôle de Red XIII encore une fois là il vient de un peu de grimper dans les tier lists fictives parce que l'un des meilleurs ou le meilleur DPS à l'heure actuelle c'est Claude avec sa Moura Same et son stuff qui augmente les dégâts potentiels de foudre et qu'est-ce qu'on a là avec le Seaside Collar et bien on obtient un Red XIII qui a une attaque non élémentaire physique qui va baisser la résistance à la foudre de l'ennemi donc oui vous pouvez avoir un cloud qui profite d'un break défense de l'adversaire comme ça il va faire encore plus d'attaques physiques, de dégâts physiques sur l'adversaire puisqu'il subira un break def et maintenant on a carrément un break élémentaire donc diminuer la résistance élémentaire ce qui fait double break potentiel pour renforcer votre cloud vous rajoutez un break def, votre cloud tape plus fort vous rajoutez un break foudre et bien votre cloud va encore taper plus fort en plus de ça on récupère un boost potentiel lightning et des matérias qui vont être un peu utilitaires pour le coup comme c'est le rôle de Red XIII donc l'hability damage donc sa boost physique et magique et aussi cette utilité un peu comme le braver de cloud que tout le monde a de base pour commencer l'aventure qui du coup fait des attaques, des compteurs d'attaques supplémentaires lorsque vous avez des sigils pour break plus facilement les adversaires donc là en l'occurrence ici c'est la croix donc une arme potentiellement intéressante alors qu'à l'inverse chez Tifa et bien on va retrouver un boost soin, un boost résistance et encore une fois la versatilité au niveau de ses boost matérias ability damage, sa boost physique et magique ici on boost le côté magique de l'arme donc comme vous pouvez le voir c'est assez similaire que ce soit en physical attack ou en magical attack mais aussi on va avoir un boost potentiel pour du soin si vous avez besoin d'un gros sort de soin mono cible et bien vous aurez l'occasion de lui équiper au niveau 70 il sera boosté de 20% encore donc voilà on peut booster un petit peu tout est-ce que ça vaut le coup de re-roll sur cette bannière ? peut-être pas, si vous avez déjà fait vos re-rolls que vous avez des armes de soin que ce soit le fairy tale ou même encore une fois le prime number de mat qui est la même chose, la même arme qui donne en soin en AOE ou à défaut pour raid 13 l'arme qui va permettre de... alors du coup ça décale de 1, elle est là voilà qui va soigner avec l'application de régène c'est une autre manière de soigner mais à défaut ça peut aussi faire le taf ça peut vous donner l'occasion de se dire mais non en fait j'ai pas vraiment besoin de cette bannière et cette bannière on va pas se mentir elle est plutôt là dans l'intérêt de raid 13 qui va amplifier les dégâts exponentiels de cloud en rajoutant un break élémentaire plutôt que l'utilité de l'arme de soin de Tifa qui elle-même lui rajoute un petit côté utilitaire sympa si on vous adorait Tifa bien évidemment mais voilà hormis se focaliser sur un élément c'est aussi le perfectionnement de statistiques le théorie craft mais j'avoue que ça peut être une bannière à se casser les dents d'autant plus que comme vous voyez au niveau de la carte à tampon si ça veut bien apparaître vous pourrez avoir les nouvelles tenues avec le boost point de vie, boost heal visuellement c'est sympathique on va pas se le cacher mais c'est pas non plus les tenues complètement... j'adore le petit Elondroquin quand même je dois pas le mentir mes boost HP etc. voilà on sait que ces tenues là peuvent être récupérées sans doute à droite à gauche beaucoup de tampons pour pas grand chose au final donc ouais une petite bannière que je vais sûrement skip parce que quand t'es free to play tu peux pas te permettre d'invoquer sur toutes les bannières et surtout je vais préférer avoir une variété de couverture élémentaire sur différents personnages plutôt que d'avoir tout focalisé sur un perso et ne pas être assez efficace ce qui est aussi une stratégie qui marche parce que si au final le boss est résistant à la foudre et que tu peux le break foudre peut-être que ça réinitialise bien les dégâts et que ça soit rentable mais j'avoue que les résistances élémentaires ont l'air d'être assez élevées dans ce jeu donc à voir voilà pour cette petite vidéo j'espère qu'elle vous aura plu on se retrouvera très bientôt pour plus d'informations vous pourrez également me retrouver en stream ça y est j'ai fini mes re-rolls là je monte deux comptes potentiels et on verra ce que ça peut donner allez ciao tout le monde à la prochaine portez vous bien et prenez soin de vous bye au revoir Sous-titrage ST' 501